On peut interdire comment l'usage humanitaire ? L'être humain, c'est-à-dire qu'on met au cœur de notre action la personne humaine, en l'occurrence la victime, ce type-là de dérapage n'est simplement pas possible. Il y a eu un dérapage lié au fait que, sous l'étiquette, sous le label humanitaire, en vérité, on a cherché à introduire d'autres activités. Et un monsieur le ministre a raison de parler de risque de trafic. Nous devons tous faire preuve de vigilance, d'abord à l'interne, vis-à-vis de notre propre personnel, assurer un respect d'une éthique rigoureuse. Et ce n'est pas toujours facile quand les gens sont exposés aux très très fortes tensions de situations conflictuelles. Et puis, par exemple, avoir certains mécanismes, moi je suis navré de l'anglicisme, mais pair of you, n'est-ce pas ? C'est-à-dire de collaboration d'une organisation à l'autre aussi, parce que le regard extérieur peut nous aider à maintenir de l'ordre chez nous. Inversement, notre regard peut vous aider à maintenir de l'ordre chez vous. Et dans ce sens-là, je crois qu'on doit être plus rigoureux. Il y a eu ces dernières années un abus au niveau des États. On a même parlé de guerre humanitaire, ne l'oublions pas. Il y a un abus au niveau d'organisation qui se crée, qui utilise ce label, et finalement, pour servir d'autres satellites. Je vais donner la parole à la salle qui voudra intervenir. Messieurs, si vous voulez bien vous présenter. Allez-y. Ça marche. Rapprochez le micro. Voilà. Je suis médecin de l'humanitaire, président du bureau international des ONG humanitaires. J'ai deux questions, celui que je considère comme le plus juste des French doctors. La première, est-ce que c'est vraiment un problème thématique ? Vous êtes convaincu de ça, que c'est un problème pour les ONG d'adoption ? Ou c'est aussi important la dimension nationale ? C'est-à-dire que c'est un problème pour l'ensemble des ONG français. C'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il n'est pas temps de sortir de l'esprit de boutique et de confédérer, de faire un réseau de travail et d'un ensemble confédération sud-nord pour mieux comprendre et agir en partenariat avec les ONG de suite ? Merci. Merci, monsieur. René Bormann. Moi, j'ai donné une hypothèse, une impression, même pas une hypothèse. Je ne sais pas ce qu'il en sera. On verra si on se rencontre à nouveau dans le cadre de ces réunions d'ici un an ou deux. Peut-être que d'autres éléments viendront me faire changer d'avis ou me conforter ou aller dans un autre sens. Je n'en sais rien. J'écoutais attentivement ce que disait monsieur Goupande. Est-ce que ce sont les Blancs, c'est-à-dire en gros en Afrique, les Européens qui sont pris à partie là-dedans, c'est-à-dire bien au-delà du cadre national, bien au-delà de la France, ce seraient les ONG européennes qui seraient prises pour cible ? Vraiment, je n'en sais rien. On verra. Moi, il me semble qu'au stade où on en est, au-delà des manifestations d'hostilité, de révolte, d'indignation qu'on constate dans certains pays, ce sont les organismes d'adoption qui se voient pris à partie car les critères qu'elles emploient pour ramener des enfants, enfin dans l'adoption internationale, je m'entends bien, risquent d'être mis à mal. Donc il me semble qu'à ce stade-là, pour de bonnes et de mauvaises raisons, je ne connais rien aux problèmes de l'adoption et je n'ai donc pas d'opinion personnelle là-dessus. Mais c'est ce que j'ai glané ici ou là, peut-être à temps. Mais la vraie réponse, c'est que vraiment, je n'en sais rien, je n'ai rien d'autre que des impressions. Alors sur la question de l'esprit de boutique, ma réponse serait oui et non. Sortir de l'esprit de boutique, bien sûr, qui peut défendre l'esprit de boutique ? Maintenant, sortir de l'esprit de boutique pour créer des normes agrégats organisationnels, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. La taille des ONG et aussi la taille réduite des ONG est aussi l'une des conditions de leur efficacité, de leur souplesse, de leur capacité d'adaptation. Et créer d'énormes structures, même si on se contente d'empiler les unes sur les autres, ça n'est pas du tout la réponse. Et d'ailleurs, si on regarde les faits, enfin ceux qui nous rassemblent, l'Arche de Zoé aurait pu évoluer à côté d'énormes organismes. Elle aurait taillé son chemin. Elle aurait tracé son chemin. Il semble bien que ses membres, en tout cas son leader, aient soigneusement évité tout contact, tout regroupement avec les différentes coordinations d'ONG qui existent à Abéché. Et on ne pouvait pas les en empêcher, on ne pouvait pas les forcer. En revanche, et là je rebondis sur plusieurs choses qui ont été dites, en particulier sur ce que disait M. Nkoupandé, mais qui était également de votre question, je crois que l'heure des ONG visage pâle est largement révolue. Et il faut constater que dans la plupart des organisations humanitaires internationales, dans la pratique, c'est déjà le cas, même si graphiquement, visuellement, ceux qui s'expriment en leur nom sont encore leur leader, et peut-être pour un certain temps en tout cas, leur leader européen. Dans la pratique, l'action qui est conduite, elle l'est par une multitude de nationalités qui débordent largement le cadre nord-sud. C'est même vrai dans l'organisation qui avait planté le décor le plus strict dans ce domaine, le CICR, qui, on l'a vu à l'occasion de quelques horreurs, plusieurs tragédies qui se sont passées au CICR, un birman, en Afghanistan, les deux délégués qui ont été tués, l'un était birman, l'autre était roumain, si je me souviens bien. C'est à l'image de la recomposition nationale des différentes ONG. Pour ce qui concerne Médecins sans frontières, je termine là. Je crois qu'on travaille avec 45 nationalités. Une partie des médecins qui sont à MSF au Tchad sont eux-mêmes africains. L'un est centrafricain, l'autre est congolais, l'un est, pardon, ivoirien, l'autre est congolais, si je me souviens bien. Ce qui d'ailleurs pose quelques problèmes d'ordre éthique, d'éontologique, parce que ce n'est pas si clair, ce n'est pas si évident que ça. Mais enfin, au moins pour ce qui est de cette question-là, la recomposition nationale est vraiment déjà très largement entamée au sein des ONG internationales. Merci, on y va. Madame, si vous voulez bien vous présenter. Oui, je milite pour la création en France d'une agence de co-développement pour réunir justement tous les experts avec la fuite des cerveaux, tous les experts qui vivent en France et qui sont cadres originaires depuis en votre développement. Quel est votre nom, pardon ? Madame Méal. Et quelle est cette association pour laquelle vous travaillez ? Eh bien, nous regroupons une cinquantaine de pays originaires de pays en voie de développement, donc des cadres, Bac plus 6, 7, des médecins. Et nous militons pour avoir une agence qui donnera une expertise et qui complétera l'homologation que donne le Quai d'Orsay à toutes vos associations. Alors, ce qui s'est passé au Darfour, c'était totalement prévisible, parce que Kouchner, il avait dit, le lendemain du tsunami, toutes ces associations qui ont été spontanées et tout cet argent qui est arrivé sous le coup de l'émotion de façon spontanée aussi, eh bien, il y avait un trop plein après. Et cette petite association, elle s'est créée spontanément justement. On voit bien que c'était des gens de leur propre... c'est parti du cœur, c'était pas des professionnels. Ils ont été créés pour le tsunami. Et après, quand Kouchner leur a demandé de ramener cet argent pour des opérations afriques, là, ils n'étaient absolument pas préparés. C'était des gens qui étaient... Non, mais madame, on n'est pas là pour refaire le débat là-dessus. Donc, c'était prévisible. On ne peut pas être à la fois expert pour la tsunami, reconstruire des maisons. Donc, je vous demande, on essaie de se projeter dans le futur, ce qui va se passer à l'avenir. Dans le futur, il faut que, distinguant un problème type tsunami d'un problème d'Afrique centrale, on a les experts en France. C'est pas le même type d'intervention. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, c'est normal. Si c'est le même organisme qui fait les deux, il y aura un des deux qui sera bâclé. Et c'était logique que ça arrive. Merci. Merci. François Danel.